La RTB nous a contacté parce qu'elle avait le film Les Astres Immobiles et Luce et le Rocher, autour duquel elle voulait faire quelque chose. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Ce que Loupiote leur a proposé, c'est de faire des fiches pédagogiques pour pouvoir accompagner ces films auprès des enfants mais aussi auprès des écoles. Donc que ces films puissent être utilisés et les fiches pédagogiques puissent servir de médiation pour pouvoir amener la réflexion autour du film. Et on a proposé également de faire nous-mêmes une médiation puisque à Loupiote, c'est notre travail d'amener la réflexion grâce au cinéma auprès des enfants. Donc on s'est dit, ça peut être bien justement d'amener la réflexion autour du film et donc de faire un débat autour du film, de faire une projection ici dans le cadre de la RTBF dans un studio, d'amener les enfants à découvrir la RTBF, c'est une chose, mais aussi de leur projeter un film dans le studio de la RTBF pour qu'ils découvrent ce film et qu'il y ait une réflexion, une médiation autour du film. J'ai beaucoup apprécié évidemment, je pense que les enfants aussi. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est que ça nous force à observer les personnages, les couleurs et du coup, ça suscite vraiment le questionnement. Et j'ai senti que chez les enfants, ça avait aidé pour le débat qui suivait. Ils étaient mis en condition, donc ils étaient hyper attentifs et ils ont bien compris. Donc je trouve que c'était vraiment sympa d'amener les émotions comme ça à travers un dessin animé. C'est bien pour nous d'amener aussi aux enfants des films nouveaux qui n'ont pas eu beaucoup de publicité et de les amener à découvrir ce film avec un œil neuf, un œil neutre, qui très rapidement est séduit par le film. Ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot parce que d'une certaine manière, on les a amenés à adhérer à un film qui est un film d'auteur. Et ce film d'auteur, il a besoin d'un public et donc pouvoir le montrer aux enfants et qu'après les enfants peut-être en parlent à la maison et ont envie de le revoir, d'aller le voir sur Ovio puisque ce film est disponible sur Ovio. C'est important parce que ça fait parler du film. Et pour nous, en tant que médiateurs autour du cinéma, ce qui compte pour nous, c'est d'amener plus de spectateurs au film, d'amener plus de spectateurs au film. Et donc quand on projette un film en avant-première ou en séance comme ici, ça amène les enfants à vouloir le revoir. Et quand ils ont envie de revoir le film, ils ont envie d'en parler. Et quand ils ont envie d'en parler, ça fait un petit buzz autour du film. Et ça, c'est important. Et 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !